1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je me nomme Ize Brassel et je serai votre présentatrice du jour avec grand plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai avec moi mes comparses, Manu et Neubert. Bonjour tout le monde. Et Hicham et Lamoury. Salut ! On n'a rien préparé, qu'est-ce que c'est ? C'est trois improvisations du fun, un peu de complications et une petite introduction. Nous sommes des êtres humains, c'est compliqué. Peut-être que la vie pourrait être plus simple, mais alors elle serait moins drôle. Exactement. Qu'elle vaudrait la peine d'être vécue. Eh bien, j'ai une question plus simple à répondre, si tu veux. Parce que quand Ize présente, il y a la question se venu du jour. Mais figurez-vous que ce n'est pas tellement un choix. D'habitude, je fais, vous êtes plutôt seul ou plutôt sud ? Vous êtes plutôt bois ou plutôt masse-pain ? Et aujourd'hui ? Ah oui, j'avais oublié. C'est drôle, quand Ize s'auto-singe un peu, s'auto-caricature, devient une petite vieille. Mais elle le fait quand même. Ouais. Aujourd'hui, c'est une question presque de personnalité. Je pense qu'on ne connaît pas vraiment quelqu'un quand on ne s'est pas posé cette question. J'ai peur. Mais non ! Toutes les autres questions saugrenues nous ont préparé pour celles-ci. L'ultime question saugrenue, il n'y en aura plus après. Calmez-vous, vous allez être déçus après. Alors, la question saugrenue du jour, c'est quand vous dormez, quelle est l'opacité de vos fenêtres ? Est-ce que vous dormez avec beaucoup de lumière ? Est-ce que vous avez besoin qu'il n'y ait pas de lumière du tout ? Un petit peu de lumière qui transparaît ? Vous dormez comment, niveau lumière ? Moi, au plus il fait noir, au mieux c'est. Ouais. Et alors, je commence à apprendre à dormir avec un peu de lumière, mais ce n'est jamais évident. Moi, j'ai grandi avec des trucs ultra occultants. Et d'ailleurs, ça a été un vrai sujet quand je me suis mise avec Valentine, mon amoureuse actuelle, qui, elle, dormait limite en plein jour. Sur la terrasse. Vraiment. Genre, elle avait des espèces de rideaux qu'elle ne fermait jamais, même pas la nuit et tout. Et donc, au début, des accords ont dû être retrouvés. Voilà. Puis quand on a emménagé dans notre appart aussi. Et puis, voilà. Donc moi, je dors vraiment dans le noir. Le noir. Moi, je crois que je dors mieux. Moi, je dors mieux dans le noir. Mais le fait est que depuis que je suis dans cet appartement, ce qui maintenant fait un paquet de temps, j'ai des vrais volets qui ferment complètement. Et donc, il n'y a vraiment pas de lumière. Et donc, parce qu'à chaque fois que je vais dormir, que je dors ailleurs que chez moi, je me fais genre, je vais mal dormir à cause de la lumière. Et en fait, ça va, généralement. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je me raconte à moi-même que j'ai besoin de noir, mais qu'en fait, je n'ai pas besoin de noire que ça. Voilà. Fou. Moi, j'adore dormir avec full lumière, tout ouvert, etc. Toi, ton appart aussi, c'est... Ah oui, c'est très lumineux. Tant mieux pour toi, parce qu'il n'y a rien d'occulté à nulle part. Voilà, j'habite sous les toits, il n'y a quasi que des Vélux à la place du toit. Donc, vraiment, c'est très pratique. Il n'y a que de la lumière. Ceci dit, je sais qu'en théorie, je dors mieux quand il fait tout noir. Mais je n'aime pas. Je ne peux pas prévoir ce qui se passe. Je n'aime pas ça. Et puis, il y a un côté paisible, je trouve, à la lumière. Mais c'est un peu comme les bains. Les bains d'eau froide, tu sais que c'est bon pour la santé, c'est meilleur pour toi. Mais je préfère prendre des bains d'eau chaude. C'est pareil avec la lumière. Je sais que je dors mieux occulté, mais je préfère dormir dans la lumière. La lumière dans le bien. Oh ! Oh là 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 ! C'est un mini-spoiler de la troisième improvisation. Moi, je vous dis, on va trouver une autorise de BD pour faire un... Le spoilant, pas plus. On va faire un kickstart du VDR. On retrouvera les références à tout ça dans la dernière improvisation du jour. Alors, chers auditeurs, il est temps de commencer. Et nous allons commencer notre improvisation. Notre première improvisation avec celle d'Hisham, s'il vous plaît. Oui, nous allons commencer cette improvisation avec un débat. OK. Et j'ai décidé de faire un sujet... Mon point de vue a été, je vais faire un sujet où il y a un des parties qui va être difficile à défendre. Oui. Et ça va être un rôle de composition, je pense, potentiellement pour n'importe qui. Donc, voilà. Ça va être les chats, deux points, horribles ou mignons. Oh ! C'est terrible, on est toutes les deux des personnes à chat. Oui, il y a quelqu'un qui va devoir détester les chats. Voilà, comme ça, ça... J'hésite, je ne sais pas. Vous savez quoi ? Je n'ai pas envie de... Je veux que vous... Non, tu ne vas pas nous faire nous battre pour le... Pierre, papier, ciseaux. Celle qui perd déteste les chats. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Oh non ! Manu a perdu. Iseu va devoir détester les chats. Non, je ne sais pas ça. Oh, bravo ! Manu, top le casse-life ! Bravo ! Top le casse-life ! C'est pas bien ! Elle est riche ! Ok. J'ai dégoûté ! Elle essaie de profiter d'un potentiel ascendant psychologique. Ça se tente. Oui, c'est un pro-radio. Je suis le garde-fou de cette... De la relation potentiellement toxique entre Iseu et Manu. Ouais, hein ! Et donc, il s'agit d'un débat où Manu et... Manu est horripilé par les chats. Mon personnage, mon personnage. Manu est horripilé par les chats, les déteste, les génocides en général. Et Iseu les adore de manière déraisonnable. Oui. Ils sont parfaits. On ne peut rien leur reprocher. Ça, tu animeras ce débat. Ce n'est pas une espèce invasive du tout. Ok. Et c'est parti ! Bonjour et bienvenue sur les animaux pour contre. Aujourd'hui, nous avons un débat de société qui agite au moins nos deux invités, bien entendu. Il s'agit des chats, ces animaux de compagnie ancestraux de l'humanité, j'ai envie de dire. Oui. Qui nous accompagnent depuis longtemps, mais qui sont décrées par certains comme des gros bâtards et des assassins sanguinaires. Nous avons deux personnes, bien entendu, qui vont défendre chacun leur point de vue. Et nous allons commencer par une personne qui, bien entendu, trouve les chats adorables, mignons et parfaits. Et bien sûr, s'ils sont là depuis aussi longtemps, c'est qu'ils sont faits pour rester. Voilà, je m'appelle Béatrice Van Ronron et il se trouve que les chats et moi, c'est plus qu'une histoire d'amour. Je pense qu'au fond, je suis un chat dans un corps bien trop grand et bien trop beige. Voilà, et on ne veut même pas me... On ne veut même pas m'introduire. C'est ça, je dois m'introduire seul. Mais très bien, je vais m'introduire seul. Et face à Mme Van Ronron, nous avons bien entendu une personne éminente, il faut le dire. Et avec un point de vue, on est d'accord, totalement opposé à cette... Oui, donc je m'appelle Johan Van Bonbon. Et écoutez, en fait, je suis très contente que vous m'invitiez dans votre émission parce que notre point de vue a été écarté de nombreux débats qui auraient pu empêcher de nombreux dégâts à cette société. où on rappelle quand même qu'une des principales morts domestiques est quand même liée au chat. Je veux dire, on parle d'un problème de santé publique. Oui, laquelle ? Oui, laquelle ? Écoutez, c'est très simple. Les chats détestent les concombres. Ils les attaquent à vue. Alors, certains disent que c'est parce que les concombres ressembleraient à des serpents. Je pense plutôt qu'en fait, les chats détestent ce qui est bon pour nous, les humains. Les concombres étant un aliment riche en vitamines diverses permettant de réduire le diabète activement. Eh bien, les chats ont décidé de le sortir de nos maisons. Et nous, enfin, vous, la plupart des personnes, plutôt que de dire, écoutez, sortons les chats de nos maisons. Non, vous sortez les concombres de nos maisons et vous permettez à des parasites de s'installer. Écoutez, 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 je peux vous appeler Johan mon petit. Ce sera menestre von Bonbon pour vous, madame von Ronron. Moi, je ne vous tutoie pas. Très bien, Johan. Du coup, je vais vous remettre dans le droit chemin. Il se figure que là, vous vous insultez toutes et tout le monde. À la fois, c'est l'humain qui a tort, c'est le chat qui a tort. Après, vous allez dire que les chats sont des assassins parce qu'ils nous privent de concombres. Je vais commencer par dire qu'il se figure que ce n'est pas français. Donc voilà, vous parlez une langue qui n'existe pas. Mais exactement, je suis faite pour parler chat. Mais ça, c'est un autre sujet. Les chats seraient des assassins, c'est cela ? Évidemment. D'accord, attendez. C'est le nombre de personnes. D'ailleurs, c'est prouvé. Alors oui, on dit un chat vient sur le lit de quelqu'un qui va bientôt mourir. Oui, un chat étouffe quelqu'un qui va bientôt mourir en s'essayant sur sa tête. Est-ce qu'on peut laisser la parole un peu à madame ? Ménestre von Bonbon, s'il vous plaît. Bonbon, excusez-moi. Merci beaucoup. Allez-y, parlez, parlez. Écoutez, très bien. Vous dites que les chats sont des assassins. Pas de souci. J'ai ici mon petit chat personnel, Fitz. Allez-y, dites-le-lui qu'il est un assassin, cette petite boule d'amour. Excusez-moi, sortez ce chat, sinon je... Je n'ai fait que me protéger, ce chat allait m'attaquer. Il bougeait encore un peu, voilà. Mais écoutez, il faut que vous fassez quelque chose, parce que ce plateau télé est en train de se transformer en champ de bataille. Je pense que nous allons passer à une page de publicité. Tenez, un mouchoir, madame. Miaou ! À vous, laissez-moi. En plus, elle utilisait Fitz. Virtuellement, tu es Fitz, Manu. Tu devrais avoir Fitz. Ça a assassiné ton chat ! Non ! Fitz étant le nom d'un des deux chats de Manu. Oui, il était d'un piège ! C'était un lot bleu de la part d'Iseux. C'est vraiment de la torturement psychologique. Oui. Manu a du mal à s'en remettre, mais je remarque quand même qu'elle a pris beaucoup de plaisir à virtuellement assassiner un chat. Non, reviens, Manu ! Elle a enlevé son casque. C'est terrible. J'étais sur le point de poser des questions à la con du genre, on parie qu'on aime bien les chats à cause de la toxoplasmose. Est-ce que nous serions manipulés par ça ? Ah ! Très bon, très bon sujet. La toxoplasmose, quoi ? Et un truc de femme. Ça aurait été une super question à poser. On serait tombés pile dans le territoire. C'est une maladie qui peut être transmise par les chats et que les personnes enceintes peuvent contracter. C'est très, très, très mauvais pour leur foetus. Et que, strictement parlant, c'est un parasite qui manipule, qui infecte le système nerveux des souris et fait qu'elles ont moins peur des chats et sont plus à risque de se faire bouffer et donc de perpétuer le cycle du parasite. Et donc, il y aurait certaines théories qu'on adorerait. Est-ce que la toxoplasmose nous en rendrait plus sympathique aux chats ? Oh, waouh ! Des trucs aux plus amicaux envers les chats. Le personnage aurait deux fils d'Ikui. Voilà. Mais on ne le verra pas. Il y a plein d'autres trucs, mais ce n'est pas le moment de parler de tout ça parce qu'il y a des choses à dire. Mais on n'en saura rien, voilà. Assez de toxoplasmose. Il est temps de passer à la deuxième ordination. Et c'est moi qui la présente. Et attention, c'est une réplique imposée ! Tu vas nous jouer ? C'est toi, Hicham ! Oui, c'est moi. Tu en as de la chance parce que tu vas jouer avec moi, sauf que ce ne sera pas moi, je serai un livre. Oh, tu seras un livre. Après avoir été un chat trop grand et trop beige. Trop grand et ton secours trop grand et trop beige. C'est la meilleure réplique de cette saison. Il y a des chats qui sont beiges en plus. Mais c'est quand même, c'est une très bonne réplique. Eminently quotable. Et donc, je suis un livre encore inconnu. Je vais te donner les répliques, une partie des répliques de ce livre inconnu. Et après, je te révélerai le titre et le contenu réel du livre en question. Est-ce que tu es prêt à jouer ? Oui. C'est toi qui commence, c'est ça ? Ou c'est moi qui commence ? Eh bien, tu peux commencer. Je commence ? Oui. Je commence. Oh, wow. Ok, d'accord. C'est parti ? C'est parti. Voilà, bon, j'ai fini avec les bulbes. Tout est planté. Ce que je déteste le plus en général ? Bah oui, oui, je sais. Mais je t'ai dit, c'est pas grave que tu n'aimes pas t'occuper de planter les bulbes. Je le fais, il n'y a pas de souci. La comédia de l'arté. Écoute, tu ne peux pas m'accuser d'essayer de te manipuler à chaque fois que je suis sympa avec toi. Je sais que les débuts ont été difficiles, mais à présent, tu n'as plus de menottes. Tu n'es plus enchaîné à la chaise. Tu peux voir la lumière du jour. J'ai l'impression que j'ai fait quand même de gros efforts en ta direction. Ouais, je déteste ça. Bah, écoute, ça devenait difficile pour moi de te laisser attacher et de... Pour être tout à fait honnête, ton délire de dire « je suis ta prisonnière pour les six prochains mois », bah voilà, oui, ça commence à me fatiguer un petit peu. J'aimerais bien qu'on recommence une vie normale, en fait. Bah non, c'est pas grave. C'est presque reposant de savoir que tout a déjà été inventé, qu'il suffit juste de redécouvrir les intentions des autres. Mais c'est pas redécouvrir... Là, je ne découvre plus rien. Là, je découvre juste que j'en ai marre. J'aimerais bien juste qu'on recommence à avoir une vie normale. Je ne veux pas être ton geôlier. Je veux juste être ton partenaire de vie, s'il te plaît. S'il te plaît, Max. S'il te plaît, juste arrêtons ce jeu. C'est « safe word », « safe word », « télescope 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 ». Pourquoi tu dis ça ? Ça n'a rien à voir. Comment ça ? Non, tu ne peux pas faire ça. J'avais dit que « télescope », c'était le « safe word ». Tu avais dit que si je disais « télescope », on arrêtait tout. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas se battre, ce n'est pas faire la guerre. Je ne vais pas faire la guerre. Justement, j'en ai marre de ce combat. Je veux arrêter. À quoi ça sert de dire ça ? Ok. Ils avaient raison. Ils avaient raison. Tu es une personne malsaine. J'aurais dû m'en douter. Tes ailes membraneuses, ta queue fourchue, tes cornes. J'aurais dû me dire qu'il y avait un problème. Tu es sûre de toi ? Ne regarde pas comme ça. S'il te plaît, laisse-moi partir. Putain, c'est ce genre de remarque qui ralentit tout. Je sais que je ne suis pas à ton niveau, mais je ne suis qu'un humain. Je n'y peux rien si je ne suis pas un démon, moi. La paix, ce n'est pas un truc passif, tandis que la guerre serait un truc d'action. Ce n'est pas difficile de faire la guerre. Résister aux satisfactions de la guerre, ça, c'est difficile. Il a le taf. Je ne vais pas me battre. Peut-être que je suis faible si je veux la paix, mais alors... Je vais replanter quelques bulbes. Bon, je me casse. Comme ça ? J'ai rendez-vous ! Au revoir, Maxence. Je ne sais pas encore. Décide-toi ! Cruauté du Sefford non respectueux. C'était incroyable, ça. C'est très bizarre parce que tu as retourné le rôle originel qui était au contraire plutôt positif, le mien. Le mien était très positif et ce genre de réflexion allait plutôt dans le sens... J'étais le bon côté du dialogue et ça s'est complètement retourné. Et ouais, écoute, c'est ta nature fondamentale qui a infusé dans le texte. Qui a ressurgi. Ou que tu l'as imposé, que sais-je. Eh bien, tu as été une super-héroïne 1 qui faisait un dialogue avec super-héroïne 2 du texte Les super-héroïnes dans le livre Faire quelque chose. C'est le faire, non ? de Florence Minder qui est une autrice basée à Bruxelles. Et j'ai découvert ce livre gratuitement dans la rue. Je l'ai trouvé. Par terre ? Dans une boîte. Dans une boîte ? Vraiment, il était destiné à entrer dans mes mains. OK. C'est un truc génial. Mais c'est une pièce qui a été jouée il y a un an ou deux et il paraît que c'est très bien. Ah oui ? Je n'ai pas vu, mais oui, oui, c'est très récent en fait. Oui, 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 c'est effectivement très très récent. Quelqu'un n'en voulait déjà plus. C'est ça. Et c'est une série de petites fictions, mais qui parle tout un peu du thème du deuil et du sens de la vie. C'est très très chouette. Et d'ailleurs, il est dédicacé. Et il y a un 22, 11, 22 dessus. What ? Qui sont mes nombres magiques. Mais qu'est-ce que c'est ? On va préserver l'anonymat des gens qu'ils ont cités dans ce texte. On ne va pas citer de prénom. C'est dingue quand même. Il y a écrit quoi en dessous ? C'est Florence. Donc Florence, c'est Florence. Oui, oui, mais le nom de la personne, on ne va pas le citer. Non, on ne va pas le citer. Donc, à Machin, puissent ces mots contribuer à des récits favorables à toute la communauté du vivant. Amitié, Florence. La communauté du vivant. Si jamais ce livre était perdu, je peux tout à fait le rendre en fait. En tout cas, il était tout seul. Machin, c'est toi ! Il était seul et isolé dans un carton dans la rue. Donc, a priori, je l'ai pris. C'est un petit nexus de destin comme ça. Oui, vraiment. C'est très, très beau. Eh bien, il est temps de passer déjà à la dernière improvisation. Eh oui. Direz-vous. Manu, à quoi on joue ? Eh bien, on va continuer la chronique jidéaristique du podcast. Ouais ! Eh oui ! Ah yaya ! Frulline et le paladin Ascens. Épisode quand même. Un, deux, trois, quatre, épisode cinq ou six, quoi. Plus que ça, non ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est... C'est tout ? C'est tout ? Moi, dans ma tête, c'est... Saison 4, épisode 23, épisode 27, saison 5, épisode 3, saison 5, épisode 10. Et nous sommes, et puis, saison 5, épisode 21. C'est le... 18 aussi, où il y a eu la JDR. Eh bien, du coup, c'est le sixième épisode. C'est le sixième épisode. Donc, rappel très, très large sur le plateau de l'apaisement. Enfin, d'un côté du plateau de l'apaisement se trouve l'ordre des paladins auquel appartient le paladin Ascens et son apprenti, Frulline. Et de l'autre côté, les démons et forces du mal qui hantent les régions inexplorées. Jusqu'au jour où Frulline pique une colère telle que le paladin Ascens décide de lui dire qu'il ne sera jamais paladin, l'envoie dans la forêt où Frulline rencontre. Ils sont morts, ça ne sert à rien de les citer. Rusa et Rousseau. Risa et Rousseau. RIP. Deux demi-démons. Feu Rusa et Rousseau. Deux semi-démons qui apprennent un peu à Frulline à entrer en contact avec son démon intérieur et avec ses émotions. Frulline, après effectivement les avoir carbonisés dans un accès de colère terrible, s'engage vers le centre de la Terre guidé par le grand tout. ou par son démon intérieur, on ne sait pas très bien. Et pendant ce temps-là, le paladin Ascens rentre à l'ordre des paladins, se fait retirer son anneau d'inhibition par l'ordre des paladins et est soumise à la question. Et lorsqu'elle est soumise à la question, elle se met à irradier d'une lumière monstrueuse et aveuglante et s'enfuit. S'enfuit jusqu'à la cuve, la ville la plus basse de la Terre. Là, elle ressent des choses très très fortes. Elle essaye de s'enfermer dans une pièce toute seule, mais est attirée vers l'auberge, vers la musique, vers tous ces gens qui tentent de la capturer quand ils comprennent qu'elle n'est plus paladin, qu'elle se fait passer quelque part pour paladin. Son réflexe à elle, du coup, est de s'emparer de l'instrument de musique du bar de local avant d'à nouveau irradier de la lumière, incendier l'auberge malgré elle et s'enfuir, guidée par la voie du grand tout. Elle décide de se mettre en quête de frulines pour comprendre si finalement l'apaisement est possible, si finalement tout ça peut bien se finir ou si tout est voué au désordre et au chaos et à la destruction. Voilà, ce qui prend de plus en plus des aires de comptes initiatiques d'une ampleur épique va continuer. Est-ce que vous souhaitez... Je propose qu'on reprenne peut-être du côté de frulines qui continue son chemin à travers la terre. Il semblait qu'il remontait justement, qu'il avait fait... Il s'était concerté avec son démon. Dans mon souvenir, il s'était assis, il avait discuté avec le démon et du coup, il avait fait genre « Ok, il est temps de retourner. » Ouais, c'est ça. En tout cas, il est dans les méandres. Est-ce que c'est vers le haut ou vers le bas ? On ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est encore un sens ? On ne sait pas. Est-ce que vous voulez un mot ou est-ce qu'on lance comme ça ? Non, ça va, pitié, non. Eh bien, c'est parti ! Ah, ça faisait longtemps que j'avais plus respiré l'air de dehors. Mais je suis à la cuve ! Enfin, ce qu'il en reste, tout est cramé. Tout est... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Mon Dieu ! Mon Dieu ! Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé ? Un, un, une, une fausse paladin. Elle nous a... Quand on a essayé de la capturer, l'autre doit savoir, il faut faire quelque chose. Oh non, plus les paladins, ça c'est fini les paladins. J'ai donné des paladins. Maintenant, j'ai mieux à faire. J'ai à ramener l'apaisement. C'est tout, c'est beaucoup plus simple, plus facile. Elle a parlé de l'apaisement. Elle s'est demandé... Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Vous voulez de l'eau ? Oh là ! C'est vraiment tout à fait inapproprié de jouer de la musique dans cet endroit ! Ding, 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 ding. Je ne sais plus quoi faire. Vous avez... Des choses à m'expliquer, paladin ! C'est fini de me calmer. Je ne suis plus sûre de me contrôler. Aujourd'hui, le calme est fini. Il n'y a plus de lumière dans le bien. Je suis le bien, je suis la colère. Il est temps de régler les choses. Alors, nous allons lancer un premier dé. Alors que Fruline et le paladin ont l'air de s'affronter d'une manière un petit peu violente. Et attention... C'est un jet pour quoi ? C'est un jet pour savoir est-ce que cette rencontre va produire des effets positifs pour la relation entre ces deux personnages ? Ou tout déchirer et tout démonder ? Eh bien, c'est un 4. Donc, ce sont des effets positifs, mais qui vont achever de détruire la ville de la cuve autour des deux. Mais non, c'est ça. C'est pour ça que c'est un oui-mais. C'est parti. Vous avez... Très bien. Si tu veux qu'on parle cœur à cœur, j'arrête de jouer. Vous avez des réponses à me donner. Mais je suis déjà là pour toi. Là pour moi, vous m'avez chassé. Je suis là pour te dire que tu avais raison. Quoi ? Quoi ? Tu avais raison. L'apaisement, c'est... C'est totalement hypocrite. Les habitants ici ne sont pas vraiment heureux. J'ai cru que... Ah bon, tiens ! Ça, j'avais pas remarqué, tiens ! J'avais foi en l'ordre. Mais je me rends compte que... Il n'y a que l'ordre qui est foi en l'ordre. Et le reste de l'humanité est bien en danger. Et les démons, vous pactisez avec les démons ? Je n'ai pas pactisé avec les démons, c'est toi. Mais peut-être que c'est une bonne chose. J'ai parlé au grand tout, moi aussi. Oui, tu as parlé au grand tout ? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Les paladins et les démons sont alliés. Quoi ? Cela n'a aucun sens ! Ne me l'affaites pas, paladin ! Écoute, je me rappelle d'un visage à mon chevet qui... Quand j'étais en train de devenir un demi-démon, à l'époque où je n'étais pas, je n'avais pas encore accepté ma nature. La personne dans la taverne avait parlé d'enlèvement d'enfants par l'ordre. Est-ce que ce serait là le plan de l'ordre ? Je ne vous fais pas confiance. Tu peux me faire confiance ! Je te promets que je n'ai jamais eu vent de collaboration avec les démons. Voilà l'ancien paladin ! À l'attaque ! Fousse tes palmes, maman ! Et alors qu'une force de paladin se jette sur nos héros, comment va se passer cet affrontement ? Est-ce que les héros parviendront à les défaire ? Et non ? Mais ? Mais ? Parce que c'est un 3, donc c'est un non avec un mais positif. Non, mais... Qu'est-ce qui vous intéresserait ? Ils vont avoir la guimauve ! On va l'interroger ! On va l'interroger ! Très bien, mais vous parviendrez à enlever le chef de cette expédition punitive et à... Il faut plus de persos dans cette histoire, c'est vraiment nécessaire. Il y a plus de... Mais peut-être que le personnage qui mène cette expédition punitive n'est autre que l'interrogateur ou le connétable de l'ordre que nous avons rencontré plus tôt. Ok, d'accord, d'accord. Ça, ça vous appartient, ça nous appartient de lier les fils. Nous reprenons alors que la bataille fait rage, que des coups ont déjà été échangés et que vous allez pouvoir vous enfuir en portant le connétable avec vous. Attention, c'est parti ! Je n'y arrive pas ! Pourquoi on n'y arrive pas ? Vous essayez trop d'être en contrôle et je ne suis pas assez fâché ! Oh, misère ! Ils se sont réfugiés dans la ruine de Stauberge ! Cernez-la ! Cernez-la ! Vite, allons dans cette petite rue ! J'en ai marre de me cacher ! J'en ai marre ! Ils me doivent des réponses ! Ils nous doivent des réponses ! Ils nous doivent la vérité ! Oh, mon Dieu ! Paladrasens ! Que... Garde ! Non, vous les avez tous tués ! Je vous tuerai avant ! Non, non ! Cette fois-ci, c'est moi qui pose les questions ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de démon et d'enlèvement d'enfants ? Que veut vraiment l'ordre ? Pourquoi me l'avoir caché ? Vous... Où sommes-nous venus ? Saloperie ! Vous nous avez téléportés ailleurs ? C'est lui qui l'a fait ! Il est très doué ! Comment ça... Je ne parlerai pas, j'ai... J'ai promis... Plutôt que de me livrer au démon... Je prendrai ma vie ! Yeah ! La tête dans la caverne ! Ça fait longtemps que j'avais envie que quelqu'un fasse ça ! J'ai envie de voir si ça se trouve ça lui a changé d'avis ! Qu'est-ce que vous voulez savoir ? C'est ma première séance de torture, c'est plutôt chouette ! Euh... Écoutez ! On sait que l'ordre nous cache des choses ! C'est quoi cette histoire ? Vous ne voulez pas de démon et vous condamnez toute une partie de la carte du pays ! Et maintenant, on se rend compte qu'il y a des démons dans l'ordre ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il n'y a pas de démon dans l'ordre ! Oui, bien sûr, il n'y a pas de démon dans l'ordre ! Vas-y ! Hop là ! Il n'y a pas de démon dans l'ordre ! Moi, je ne suis pas un démon, peut-être ! Nous leur donnons simplement des enfants pour qu'ils puissent abriter leurs âmes ! Vous sacrifiez des enfants pour garder le plateau de l'apaisement apaisé ! C'est un moindre mal avant que nous ne faisions ça ! Ce n'était que guerre et désolation partout sur nos terres ! Maintenant, au prix de quelques enfants envoyés chaque année, le reste de la population peut vivre dans la paix, l'apaisement et... loin de ses émotions barbares ! Ça voudrait dire que... C'est pas le démon du troisième cercle qui m'a rendu un semi-démon ! J'ai toujours été un semi-démon ? Oui ! Le début ? Oui ! Un jour, nous n'avons pas compris, nous étions là pour l'échange habituel d'enfants et les démons nous ont... nous ont ramené un des enfants disant que... qu'avec lui, ça ne marcherait jamais ! Et c'était toi, Fruline ! C'est pour ça que vous me laissez... que vous me l'avez mis comme apprenti ? C'est pour que je le surveille ? Oui ! Nous savions que cet enfant était... était particulier ! Fruline, ça va ? Non ! Non mais... Fruline, attends ! Peut-être que... Peut-être que tu peux justement... Fruline ! Écoutez, on va retourner à l'ordre ! Vous allez venir avec moi ! Et on va retourner toute cette situation ! Il y a... quelque chose qu'il faut... que vous sachiez... Assens ! Quoi encore ? Je ne m'avais pas dit assez de mensonges ! Tout ça... Toute cette échange entre les... les démons et l'ordre est rendue possible par une... une relique qui est gardée au sein de... de l'ordre ! Si... si Fruline arrive en contact avec cette relique, tout... tout changera jamais ! Il ne faut surtout pas que Fruline y arrive sinon... sinon... tous les enfants qui ont été offerts aux démons... re... rejetteront le démon... qui est en eux ou en elles... et... et les démons... ne respecteront plus la barrière du plateau de l'apaisement ! Eh bien... elle est bien belle votre protection ! Faites ce que vous devez pas là-dedans ! Ouh... C'est le bordel ! Attends ! Pas du tout ! Deux secondes ! Au moins on a la clarification ! On sait que... En fait c'était que des sacrifices ! Histoire de de nouveau repousser le mal... le moindre mal ! Ok ! Et maintenant on a une relique... qu'il faut pas que tu touches ! Parce que... Oui on a un Mike Guffin ! Ok c'est bon ! On a un Mike Guffin ! Yes ! Absolument ! Mais par contre c'est... c'est... c'est bizarre que Paladin à scène soit innocente quoi ! C'est pas... je trouve pas ça entièrement cohérent ! Elle savait trop de trucs ! Elle était au courant de trop de trucs ! Elle savait qu'il était mal foutu ! Enfin il y avait un truc... C'est chelou qu'elle soit... qu'elle soit au courant de rien ! C'est bizarre ! Elle savait qu'il y avait des... que tout le monde croyait pas à la lumière ! Ça c'est clair ! Elle était suce quoi ! Elle était suce depuis le début Paladin à la scène ! Bah oui ! Là il y a un peu de rétro-pédalage sur son degré de suce quoi ! Ça c'est vrai ! Alors qu'au début elle disait des trucs genre... Non je veux pas que vous voulez ! Vous savez quand elle a... Je me souviens quand elle a repoussé Früline ! Oui ! On est venu lui dire... Vous savez quand même que votre mission c'était de garder Früline près de vous et tout ça ! Puis elle avait dit des trucs bizarres ! Oui mais c'est ce que j'ai dit ! C'est pour ça que je devais le surveiller ! Elle avait dit des trucs bizarres aussi quand il était... Au tout début quand il s'était fait maudire par le sommet démon ! Elle avait dit des trucs étranges ! Enfin... Ouais j'avoue ! Eh bien ! Peut-être que les réponses à ces questions... Nous sommes nous pris les pieds dans le tapis que nous avons tissés nous-mêmes ! Peut-être ! Nous sommes nous tissés un tapis autour des pieds ! Peut-être que si maintenant on écoute tous ces épisodes il y a des incohérences mais... Ecoute ! Des grandes licences de l'imaginaire l'ont fait ! Pourquoi pas nous ? Star Wars l'a fait ! Le retcon ça existe ! Mais nous on l'a pas fait ! On va juste engager un autre réalisateur pour dire alors on va déconstruire tous ces trucs là et puis on va remettre ce que moi j'ai envie d'y mettre ! Bref ! Madame Rassel ? Oui ? Est-ce que nous passerions à la suite de cette émission ? À savoir les coups de cœur ? Par exemple ! Quoi ? C'est une bonne idée ! C'est une bonne idée ! Hicham, c'est quoi le coup de cœur ? Mon coup de cœur est pour un album de musique qui s'appelle The Beautiful Game par le groupe Wulfpeck et est sorti en 2016 donc ça date un peu mais c'est un album fort qualitatif je dois dire ! C'est une bande d'Américains qui sont très 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 talentueux mais aussi complètement cinglés et c'est difficile de classer ce que fait Wulfpeck en termes de genre de musique. Leur album c'est beaucoup le bordel et un peu incohérent au niveau stylistique mais c'est vraiment incroyablement bien et c'est un peu amichement de la funk, de la soul et un générique de show télé des années 70 mais avec une virtuosité complètement dingo et aussi ils ne se prennent pas du tout au sérieux. C'est un groupe qui est très plastique, il y a tout le temps des musiciens invités sur des morceaux en concert, il y a toujours des défilés de plein de gens ultra forts qui viennent faire des solos de saxophones et puis qui partent et puis il y en a un autre qui va faire un truc de clarinet, machin. Les mecs sont déconnément doués, le bassiste il est incroyable, le chanteur batteur guitariste est capable de s'harmoniser, d'harmoniser sa voix avec le solo de guitare qu'il est en train d'improviser en même temps. Il y a des vidéos de ça et tu vois un autre gars sur scène qui est en train de jouer du saxo et qui le voit regarde et qui fait genre quoi ? Pendant que le gars est en train de faire Enfin c'est complètement fou. Et voilà, c'est odieux à quel point ils sont vraiment talentueux et à quel point la musique est chargée de bonne humeur, de groove et d'énergie. C'est vraiment de la musique super joyeuse, c'est très rigolo. Et voilà, dans toutes les vibes différentes qu'il y a dans cet album, je vous recommande Animal Spirit, Dintown qui est ultra funky, Conscious Club qui est super bien et Haunt Leslie. Et s'il vous plaît, écoutez la basse sur ces morceaux, écoutez la basse et remerciez-moi après. Et toi Manu, qu'est ton coup de cœur ? C'est une suggestion, pas un ordre bien entendu. Évidemment. Alors moi, mon coup de cœur, c'est pour un jeu de société qui s'appelle The King is Dead, qui est un jeu de société de Pierce. C'est The King is Dead ? Non, The King. Non ! Plus rien ne vous excite. Passez à travers la vie maintenant. Non, The King is Dead par Pierce Sylvester. C'est un jeu qui à la base est édité par Osprey Games et qui a été traduit en français il n'y a pas si longtemps. Alors, le pitch est assez classique finalement. On joue dans une espèce d'Angleterre médiévale. Le roi est mort. Chaque joueur joueuse va essayer de prendre le pouvoir. Ce qui est vraiment très, très intéressant et je trouve vraiment assez incroyable dans ce jeu, c'est que déjà, il n'y a quasiment pas de hasard. En fait, tout se joue autour d'une carte de l'Angleterre qui est divisée en quelques régions, de quelques cubes de bois qu'on va pouvoir mettre aux endroits où on veut et d'une main de carte qui est la même pour tous et toutes. Et donc, à son tour, on va jouer des actions qui permettent de bouger les factions parce qu'en fait, il y a trois factions qui jouent et donc tout le monde peut manipuler toutes les factions. Et le but, c'est que nous, on encourage la faction que nous, on veut voir dominer et donc qu'on se place de manière à ce que si telle faction domine, et bien nous, on domine. Mais du coup, ça crée une espèce de jeu entre les joueurs et les joueurs. On se fait, moi aussi, j'aimerais bien que cette faction domine pour le moment, mais qu'après, il y a un retournement. Et donc, je vais laisser ce joueur-là jouer cette action-là et puis après, je vais venir le casser par derrière et puis machin. Et donc, c'est vraiment un jeu avec plein de retournements de situation, avec plein d'une espèce de casse-tête logique et les parties durent environ une heure. C'est cool parce que c'est très intense. Oui, parce que vu la manière dont tu décrivais, ça faisait genre « waouh ! » Alors, c'est ça. Et c'est ça aussi que j'adore, c'est que ce n'est pas un jeu qui dure quatre heures, ce qui est très chouette par ailleurs. Et ce n'est pas un jeu avec des règles infinies. En fait, les règles sont assez simples, mais c'est très malin. Et voilà. Et donc, en fait, on a cette main de carte. Je crois que ça dure trois ou quatre manches. Et une fois que les trois ou quatre manches sont passées, la partie est terminée. Et donc, ça laisse aussi l'opportunité de recommencer une partie si on est frustré de l'issue de la première. En plus, c'est vraiment très, très beau. Tout est fait un petit peu dans un style baroque, un pseudo de l'époque comme ça. Et donc, je trouve que ça amène de manière assez simple, mais ça amène déjà dans l'univers qui est proposé. Donc voilà, The King is Dead, la deuxième édition par Pierre Sylvester. C'est vraiment un très, très beau et très, très bon jeu de société. Merci, Manu. Merci, Manu. Avec plaisir. Et mon coup de cœur, c'est pour le Mauvaise Graine Café, qui est un café citoyen à Namur, ouvertement queer et veggie. Et il n'y en a pas beaucoup des cafés de ce type à Namur. À ma connaissance, il y en avait trois et maintenant plus que deux. Donc, allez-y. Allez au Mauvaise Graine Café. Quand vous sortez de la gare de Namur, c'est pas vers le centre, c'est de l'autre côté, apparemment. Si je ne me trompe pas. Apparemment. Visitez leur page Instagram. Je sais que les créateuristes de ce bar sont des personnes bien. Donc, vous avez un token, ils se brassent le dessus. Et soutenez les cafés et les artisans locaux. Bisous. C'est vrai, c'est moi qui présente. Eh oui. Un an j'ai passé, c'est éclaté contre la fenêtre. Je sais pas. Vous allez tous se dire bisous d'une manière qui vous fait plaise. Bisous. 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 Ciao tout le monde. Un, deux, trois, quatre. On se revoit avec Laurence Cantina la semaine prochaine. Oui, Laurence Cantina. Oui, Laurence Cantina. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.